Bonjour, je suis Eric Buist sur Minecraft StoneBlock 2. Donc là, j'étais allé faire les poulets NetherWire puis Ghast. Ça ici. J'envoie ça dans mon système Ender Radio. Donc j'extrais le NetherWire. Ça se branche en haut. Là, ça redescend dans ça. Dans le chemical and viewer. Là, je rentre de l'eau, un sync. J'ai essayé de coller le sync et de faire un auto-input. Mais ça ne marche pas. Il faut vraiment y aller avec la chose d'Ender Radio. Donc là, j'ai de l'eau et des NetherWire. Là, on se retrouve avec le Awkward Potion. Sous la forme d'un liquide plutôt qu'une fiole. Là, on va envoyer ça dans la machine de notre côté. Comme ça. Orange, ce serait plus logique. Oui. Ah, voilà. Là, j'ai le Awkward Potion là-dedans. Là, on essaierait d'aller mettre les Ghasts dans ça. On va mettre les Ghasts. On va avoir besoin d'un échantillon. Étonique commence à avoir beaucoup de stock dans mon système. Je vais les filtrer au cas où. Je ne sais pas. À quel point la machine est intelligente. Elle ne va pas accepter tout n'importe quoi. Là, là. Donc, je mets ça là. C'est un Item Conduit. En plus, les Basic Filters ont des AMC. Ça vaut la peine de mettre ça quand on peut. C'est ça. Donc là, je vais mettre les Ghasts Tears dans ça. Uniquement les Ghasts Tears. Insertion. Pas d'extraction. On va peut-être programmer ça comme il faut. On met ça ici. On ouvre l'entrée. Puis, il reste à programmer la sortie du poulets Ghasts. Ça. Hop. Extract Always Active. Potion of Regeneration. Donc, j'ai ça là. Donc, on va extraire la potion. pour l'inségrer dans le transposeur. Voilà. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est prendre une fiole. Glass Bottle. J'ai même pas besoin de temps que ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est... On veut extraire la potion pleine. C'est quoi la couleur de ça? C'est un genre de mauve. Ça pourrait être le canal Purple. Donc, on n'insèrera pas. On va extraire Purple. Purple. Ouais, vas-y. Donc, la potion, quand tu es prête, tu l'extrais Purple. On peut même mettre une bouteille dedans. On peut même plusieurs, en fait, des bouteilles. Ouais, on pourrait. Et voilà, j'ai ma potion. On va venir insérer une potion ici. Donc, on casse. Ce n'est pas déjà un item machin. Oui, on en a un. Donc, on va faire une insertion sur le mauve. Si tout va bien, je devrais avoir ma potion, elle n'arrive pas. Je n'ai pas configuré la face de la machine. On va aller vérifier ça. J'ai tout désactiver les faces pour pouvoir contrôler ce que je fais. Exactement ce que j'ai fait. Il y en a une autre de prête. C'est ça. C'est très rapide. Là, si on commence à brûler des potions. Il y a un petit problème. Ça ne marche pas. Oh, c'est vrai. Elle a brûlé la potion, c'est ça. Il faut l'extraire. Donc, on peut toujours... Je pense que ça marcherait d'extraire sur mauve. Je vais essayer d'extraire sur mauve. Always active. Puis, je vais réinsérer sur mauve. Ça va se promener comme ça. Ah, là, il faut que je change le réglage. Ah, je l'avais. Oh, je pense que j'ai réussi. Où s'il y a tout ? Où est-ce que j'ai réussi à faire? Où est-ce que j'ai réussi ? C'est pas pire ça ? Ouais. On va vraiment faire la même chose ici. Ici mon transposeur de lait, j'ai juste une boquette, je serais tenté d'en mettre plus qu'une pour avoir un petit buffer, tout d'un coup ça serait mieux qu'en circule plusieurs dans la machine plutôt qu'une, ouais c'est ça. C'est ça là, puis là ça va être prêt, ça va être prêt à toujours le swapper si besoin est. Et ça, je peux vérifier qu'il marche même celui-là, j'ai pas assez beaucoup celui-là. Si je retrouve le slime, le chien, lui, hein. Non, ça c'est le halithosis. Ah, ça va être une job, c'est que s'il commence à bugger puis pas marcher, ah mon dieu, il n'y aura jamais ça. Hein ? Ah, c'est très, c'est ça, c'est pas... Donc à chaque slimeball, il faut qu'il prenne une boquette de liste. Oui, oui. Ah, puis elle remplace tout de suite. Parfait, ça marche. Excellent. Donc ça, c'est correct. Toutes mes machines ont l'air d'être rodées. Il manque juste des enchantements. Les enchantements, ça m'aurait tenté d'utiliser le Arcane Insurcerator. Une autre machine Thermal Expansion que j'ai jamais utilisé. Puis ça a l'air assez facile à faire. On va en faire un. On va l'essayer. OK. On va s'en faire un. Ça prend des blocs de lapis. Ça prend encore des guirs en constantin. Il va m'en manquer tout ça. Moi, j'ai un poulet de ça. Je sais plus, je sais plus, je savais un poulet qui fait ça. Possible que oui, possible que non. Ah, il manque toujours des idées que je vais faire avec ça. Il ne peut pas en faire pareil. Ah, c'est ça. Avec de lapis, il me reste le Machine Frame. Mettons le Machine Frame. Resident Evil Version Kit. Je ne sais pas s'il y a des augments sur ce machine-là. On va regarder si ça peut-être qu'il y en a. Ça vaut la peine de les mettre s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Mais il y a sûrement les speed augments qui doivent l'aider. On ne se privera pas de les mettre. Voilà. On va installer ça en bas. On va mettre ça à côté dans le fond. Oui, c'est ça. C'est possible de mettre ça bien compliqué. Un peu d'ici. Oui, c'est ça. On va passer notre fil. Under Energy Conduit. On a besoin d'énergie là-dedans. Ah, je pense que je n'ai pas scanné la machine. Effectivement. Il y a des AMT là-dessus. On ne se privera pas de la prendre. Ça peut servir. Il y en a d'autres, mais il y en a plein. Je mets ça là-dessus. Je vais la speeder au maximum. Pas parce que je ne sais pas si j'ai besoin, mais parce que je peux. Voilà. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est ça? On va pomper. Je ne sais pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Il va falloir mettre un liquide. Je ne sais pas ce qu'on met. Arcane Slot Lock. Ouf, qu'est-ce qu'on met là? Après, je regarde c'est quoi le liquide que je vais faire avec ça. Après, je regarde comment elle fonctionne en premier lieu la machine. Apparemment qu'on y met des livres. Book. On va y en mettre un, voir ce qu'elle va faire avec. Ça va là-dedans. OK. Ah, ça permet qu'on peut mettre n'importe quel autre item. On va mettre des livres. On va laisser qu'il y ait un livre. Ça ne marche même pas. Là, j'ai vu Gunparler. Ça permettait de faire l'enchantement Blast Resistance. J'en ai ici. Je vais vraiment en prendre. Je vais venir mettre ça là-dedans. Là, un petit détail stupide. Ben, pas stupide. Ça va prendre du... Solidified XP. Pas du Solidified XP, mais du Sense of Knowledge. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en shooter avec le livre Tom of Knowledge. Je vais l'utiliser ici, Tom of Knowledge. Non, je n'ai pas ça. Allez, comment c'est que j'ai un bloc de slime là-dedans? Ça fait deux fois qu'il me l'enlève, ça, les gars. Ça, je ne trouve pas c'est quoi... C'est quoi la valeur d'XP que j'ai là-dedans? Il n'y a pas marqué nulle part. On va voir. Avec ça, ça ne marche pas. De toute façon, il fallait que je me fasse un système pour en produire. Ça va être le... Ça va être le... On va faire cuire la Solidified XP là-dedans. Avec un Magma Crucible. Fait qu'il faut que je craft ça, là. Ah, je l'ai eu. Il y a un livre. Je prends ça. Ok, chaque fois que j'en mets un... Là, l'XP, ça ne se transfère pas. Je transfère de tout ça. Ah, ah, qu'est-ce que c'est installé? Hein? Ça a l'air que ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Ça ne m'aidera pas. Mais je vais même mettre ça en haut. Je vérifie qu'ils font que ça rentre là-dedans. Peut-être même pas. Disenchantment. Est-ce que je récupère le livre aussi? Parce que si je peux faire circuler les livres, j'ai pas besoin d'autocrafter les livres. Ah, j'ai comme... Ah non, on peut pas. On récupère pas le livre. Ah, ça dure un bout, tout ça? Wow! Ok. Des enchantment générateur. Là, je pense que je veux dire que je peux avoir un Blast of Joy. Allume-moi ça. Yeah! Ha! Yeah! Functioning! Pronto, hein? Yeah! Functioning! Ah! C'est parti! Oh! Plus de 25 millions d'RF par 6! Ça fonctionne pour vrai! Wow! Ah là, il en rentre du RF, là. Ouais! Ah, ça a rebaissé à 9, comment c'est, ça? Ah, il a arrêté. Wow! C'est quand même une étance, là. Ah, il marche plus, là! C'est parti! Celui de potions. Ah, oui, celui d'enchantement a arrêté de fonctionner. Excellent! Mais ça a quand même fonctionné un peu, là. On est proche! Il flashouille un peu, par contre. Ça se peut qu'il y ait quelque chose, là. Peut-être le ping qui n'est pas... Il y en a peut-être un qui n'est pas assez efficace. Ou peut-être des potions. Il y en a... Non, les potions, ça ne fallait pas payer. Je regarderai, là. Je pense qu'il y en avait un qui ne fonctionnait pas tout le temps. Il y a des potions, par exemple, là. Il a tendance à... Il a tendance à éteindre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il... Peut-être qu'il faudrait mettre une potion qui brûle plus... Qui prend plus de... Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait accélérer les pipes. Oups. On verra. Ben, ça y est. Je viens de réussir. Ah, c'est ça. Il y a juste quelques ajustements, là. Donc là, j'ai mes deux... J'ai les condenseurs pour créer des lèvres, pour créer des... Solidified XP. Puis là, ça s'envoie... C'est encore de la mécanique Ender I.O. Là. Donc, j'envoie ça dans... J'insère sur le canal rouge. Ah, on extrait-tu? On n'a rien à extraire, ça, ce machine-là? Non. Pas besoin d'extraire. Là. On va juste insérer des Solidified XP. Ça devient du... Essence of Knowledge. On attend ce qu'on veut. On met ça dans l'Arcanistur Solator. Là-dedans, on va faire rentrer des livres et de la Gunpowder. Maintenant, j'ai réussi à ce que ça rentre tout, là. Il y a un livre enchanté de près. On peut le ressortir avec le même câble. Après, vérifier qu'elle fonctionne toute, celle-là. J'ai pas de vérifier. Ça, c'est bon. OK. Ça, je l'ai mis pour qu'elle marche tout le temps, là. Pour le tester. On va retester lui. Ça prend un certain temps avant qu'il brûle le livre. Hum-hum. Donc, c'est quand même pas payé. C'est pas si... C'est pas efficace comme générateur. Ça fait juste produire un 40 RF Vertix. C'est vraiment pas bon. Ils sont tous pas bons. À part celui au Nether Star. Celui-là aussi, là. Le... Overclock Generator. Il produit quand même 4000 RF Vertix. Celui-là aussi. Mais les autres, c'est tout 40. C'est pas... Ah! Il a réussi. Il a remis un nouveau livre dedans. Je vais l'arrêter. Ah! La machine en bas, elle va fabriquer un nouveau. Elle t'arrête de le faire, là. Donc, elle... Ça y a pris du... Essence of Knowledge. Il y a un livre de près. Parfait. Donc, ça veut-tu dire qu'on peut allumer ça? Ça fait marcher sur un bon bout? On va l'essayer. Ok. Ah! Ça marche! Elle a flashé. C'est-tu les potions? Je pense qu'elle fait... Il a 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 fait... Ah, ça fait plein de lags, encore ! Ouais, jeu d'hommes d'air, ça prendrait... Je ferais une machine spécialement pour ça, je sais pas comment je... Plus 25 millions d'RF par tics C'est comme un tech qui a peu toffer, ce générateur-là, je sais pas, mais ça fonctionne un bout Oh merde, je flash, ouais, je sais pas si y'a rien de moins Ça, c'est le générateur à potions qui le fait flasher Ouais, c'est ça, c'est lui, ouais Je suis curieux de le faire marcher un peu, voir comment il fait... Mais je ferais toujours une solution pour le générateur à potions Je sais pas si avec une potion que j'ai besoin de plus longtemps, si ça pourrait aider... Ouais, je sais pas... Parce que la potion elle durait pas longtemps Ah non, il va venir m'attaquer... Ouais, ouais, maintenant, maintenant Il va falloir mettre un mob pour avoir un seul Mais en gros, ça fonctionne ! Si je pouvais trouver une solution pour le générateur à potions, ça serait génial, là, mais... De base, il fonctionne On va l'arrêter, là Je suis pas Doom, non, c'est très très bien Il va falloir mettre un mob crusher dans la pièce Il va falloir, parce que là, l'endermite me cause problème Il en spawne encore, ici Ici, il y en arrive-tu en bas ? Non, je sais pas si... Il y a pas l'air d'en arriver en bas On va quand même en mettre un en haut, là, c'est ça, on va en mettre un ou deux étages, là Si je peux trouver une solution pour la chose des potions Mais déjà, ça fonctionne ! J'ai réussi à le faire marcher Juste faire marcher ça tout le temps, là, ça ferait déjà beaucoup plus de peur que ce que j'ai déjà Mais si j'étais capable de l'avoir steady, ça serait encore mieux Bon, quelques petites mises au point Celui-là, il fournit sa peau Pas ça, comme ça Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré des snow blocks Pour faire des snow blocks, je me suis servi d'un Glacial Precipitator, qui est ici même Donc ça, encore full pin On peut faire de la neige de la glace ou de... Ou des autres choses, de packed ice J'en ai pas des snow blocks, donc on va en mettre J'ai fait de quoi pour les potions aussi Pour les potions, c'est que j'envoie des bouteilles dans un hopper Je mets un coffre, juste pour le boucher Pour qu'il tombe de quoi d'autre dedans Donc là, j'ai des potions prêtes Fait que lui, il passe moins de temps inactif Attention, on allume ça maintenant Je crois qu'on y est La flèche encore un petit peu Je pense que c'est celui où il se nourrit des potions Des fois qu'il les a misères Mais... C'est pas mal plus, c'est à dire Il s'est raché tout le temps C'est 25 millions d'RF par tix Mais à l'exprits, c'est pas facile à automatiser comme ça Fait qu'il fonctionne non-stop Surtout qu'il y en a pas les AMC Avec les AMC, ça va s'arrêter Les Linux font bien à Tuberwhip J'aurais peut-être pu utiliser les AMC Plus encore Qu'est-ce qu'on fait Mais ça fonctionne C'est hallucinant ceux-là Si on va voir là-bas Ah oui, c'est 25, c'est bien Il accumule 155 milliards d'RF Le corps est toujours à 0% C'est bien C'est gros là Ah... C'est impossible à chercher Il faudrait que ça fonctionne Ce générateur-là C'est pas bien Il faudrait qu'il fonctionne non-stop Pendant des années Je pense à un AMC La gauche avait qu'à acculer C'était juste hallucinant Ça se fait beaucoup Et voilà Check On a une bonne générateur Complètement automatisé Je le surveille encore un peu Mais pour moi, ça sent bien Il est prêt là Oh, petit problème On va attendre des explosions tout le temps On pourrait-tu faire quelque chose pour ça? Je ne sais pas Est-ce que j'ai un Sound Muffler? On en a... On a un Sound Muffler d'extra-utilité C'est-ce qui lui enlève toutes les sons Peut-être un petit peu Wither Boss Ender Dragon Death Non, il n'y a pas un... Sound at random Il n'y a pas un Super Sound Muffler non plus Super Sound... Non, non Celui-là, on ne l'a pas Sound at random C'est celui-là J'avais utilisé ça dans mon jeu Ce câble-là que ça avait marché Voyons un Sound Box Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait Sound Damperner Je pense que c'est lui Sound Pattern Il faut enregistrer le son Ok, on va crafter tout ça En espérant que ça ne prend pas des... Que ça ne prend pas des affaires de spectre Sound Dampener Ça prend un Portable Sound Dampener On va le crafter, c'est tout On va faire quelque chose de bien simple avec On va le mettre dedans Yop, voilà Si j'en ai besoin de plus qu'un Je peux en avoir plus qu'un Après ça, je devrais être capable d'aller chercher le Sound Recorder Ouais, le Sound Dampener Ça, c'est le bloc dont j'ai besoin C'est ça Je vais le scanner Si j'en ai besoin de plus qu'un Je vais en avoir tant que je veux Venir placer ça Sur le capot du générateur AT&T Ça va Ça ne dérange pas qu'il y ait des affaires là-dessus Donc là, il faut mettre des patterns là-dedans Il faut mettre des choses Ce qu'on veut faire à terre Ça va nous prendre des patterns On va devoir crafter des patterns C'est super facile Du papier, du lapis Quand on a du papier Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas de papier? On fait ça Ça, voilà C'est réglé On va avoir un peu de papier Je commence avec ça Voilà Le papier et les strings, je les ai su en AMC Je vais vérifier La piste aussi Tout ce que je peux mettre dedans, je le mets Ah ! Le papier, je n'avais pas Les strings, je ne sais pas La piste, je ne sais pas Mais je les ai Puis ça Voilà, le pattern Ça nous prend un sound recorder Ça serait le fun dans la vraie vie Si c'était aussi simple de faire une enregistreuse Eh, seigneur, oui En plus de ça, je vais la scanner Si je veux la transmuter une nouvelle Mais rien qu'une, c'est pas grave Ok, ce qu'on va faire avec ça On va s'installer là-bas A-ah ! On va la enregistrer notre son de TNT vous pouvez le chercher clic H-clic T'es qu'il peut la mettre ? Lifecraft, anti- spread Il y a des explosions et ohhh on met ça là. On va faire une générique explosion. Il se mord. Ouais ça l'y est dessus. On va faire un deuxième pattern. Là j'ai pris la générique explosion. Il y a un pattern à propos des ghasts. Minecraft Entity Generic Explosion. Machine PRC, GenGhast. Ah le générateur on attend là-bas. On va venir installer ça. On va aller voir s'il y a quelque chose dans ça. Ah ouais, ouais. Ça a tué, ça marche. C'est beau ça. Je prends ça et mets ça dedans. Je mets ça dedans. Je vais l'allumer voir ce que ça va faire. Ah 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 ah. Silence. Regardez ça précieusement là. Ça semble que... Bon, précieusement ça ne vaut rien. C'est ça mon labeuré. Et voilà. C'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça quand on a le mode bluffer. Je peux m'en aller de là. On ne l'entend plus. C'est tout. C'est comme ça qu'il est ça. C'est ça qu'il est ça. On a maintenant... Full blown... Power. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce power? Je ne sais pas encore. Faut voir... Y penser. C'est précis. Ça doit être full ce coffre-là. J'ai laissé ça sans surveillance. Oh oui. J'ai laissé ça sans surveillance. Puis là je paye pour. Et là là. Il y a des grènes là-dedans. Il y a des... Ah c'est bien c'est trop là. Autant ici les grènes sont supposés être infinies. Bon, je regarde de ça là. Fait que... À la prochaine.